... ... ... Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision de Mille. ... ... Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal InfoVision pour cette semaine. A la une de cette édition, le département de la sécurité intérieure annonce la suspension temporaire de la délivrance d'autorisation de voyage aux États-Unis pour les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela dans le cadre du programme humanitaire du président Joe Biden à raison des fraudes massives, rapporte Fox News. Un rapport interne dont dispose le média américain révèle que les formulaires des postulants au programme incluyaient des numéros de sécurité sociale, des adresses et des numéros de téléphone utilisés plusieurs fois dans certains cas. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Carlos Saucul, a fait le point sur l'avancement de l'état d'urgence sécuritaire instauré dans le département de l'Ouest et de l'Ordibonite lors d'une visite de courtoisie hier à Vision 2000. En plus de ma criant de matériel, nos forces de sécurité nationale ont besoin un peu plus de temps pour mieux concerter les actions afin d'arriver à des résultats concrets et définitifs contre le grand banditisme, a déclaré le titulaire du MGSP qui se dit conscient de la complexité du problème de l'insécurité. Le garde des Sceaux de la République annonce également l'acquisition des moyens adéquats en faveur de la police nationale et la FADH en vue d'être mieux équipée pour contrecarrer les bandis armés. Désigné par l'Office de la protection du citoyen pour coordonner le processus devant aboutir au choix du représentant du secteur des droits humains au CSPJ, la Commission épiscopale nationale Justice et Paix annonce la mise en place d'un comité à cet effet. Les organisations intéressées doivent soumettre les noms de leurs candidats à l'adresse électronique suivant candidature cspj.com du 5 au 10 août prochain selon la CEJLAB. Tout est fin prêt pour la tenue des examens du baccalauréat unique qui se tiendront du 5 au 8 août 2024 sur toute l'étendue du territoire national, a fait savoir hier le ministre de l'Éducation nationale Antoine Augustin. Plus de 121 000 candidats sont attendus à ces épreuves. Être informé c'est bien, mais être bien informé c'est encore mieux. A Radio Vision 2000, l'information c'est notre métier, l'information c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informé c'est notre métier, informé c'est notre passion. Benjör Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-André Bélange. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le département de la sécurité intérieure a annoncé la suspension temporaire de la délivrance d'autorisation de voyage aux États-Unis pour les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela dans le cadre du programme humanitaire du président Joe Biden en raison des fraudes massives, rapporte Fox News. Un rapport interne dont dispose le média américain révèle que les formulaires des postulats au programme incluyaient des numéros de sécurité sociale, des adresses et des numéros de téléphone utilisés plusieurs fois dans certains cas. Écoutez les précisions de Maître Friendly, Denis Julien, qui réside aux États-Unis. «Fox News » est un article où il y a une partie de la question, mais il y a une autre information qui est sortie depuis environ une semaine, deux semaines, qui n'est déjà fait qu'on ne connaît que notre dirige. Alors, il y a un premier problème que il y a, c'est qu'il y a un découvert qu'il y a des sponsors qui payent pour que nous avons approuvé. Ok, or, ce n'est pas sérieux parce que ça implique non seulement sponsor ou qui fait fraud, parce que vous supposez que le processus jouent même sans que vous ne payez pas les gens dans le service de l'immigration, mais, deuxièmement, bénéficier à vous tour, ça mettez vous en position difficile. Et si vous sponsorz par exemple, vous payez un monde, quel que soit les gens qui travaillent dans l'immigration, ou qui soit les gens qui travaillent dans l'immigration pour que vous approuvé votre application pour vous, automatiquement vous rentrez dans une violation de droit fédéral et vous faites face jusqu'à 5 ans de prison de 150 000 $ de amendement. Maintenant, vous bénéficier à vous entrer dans la condition de l'arrêt, vous découvrez ça. Donc, il y a des gens qui ont fait face à un juge pour fraud, parce que ce que vous connaissez ou vous bénéficiez dans le processus qui est attaché de fraud. Ça, c'est ça. Deuxièmement, vous trouvez tout ce que vous avez des gens qui utilisent des adresses qui passent, un zip code qui passent, ou vous connaissez un programme que vous faites pour l'Ukrainien. Donc, vous avez des gens qui vous faites à un certain moment, vous réalisez que l'Ukrainien vous approuvé à tout le monde. Vous avez des gens qui vous approuvent, vous avez des gens qui appliquent pour 5 l'Ukrainien, 5 l'Ukrainien. Et bien, qui ça fait, l'Ukrainien en bas, nan l'application, automatiquement, l'Ukrainien, système nan identifié que l'Ukrainien, l'application ça veut tout le monde, vous avez approuvé. Or, qui ça veut dire, vous avez remarqué que le plus souvent, l'un, ça fait, l'Ukrainien, par exemple, voyage vrai. Donc, l'un, il y a fait un investigation, qui ça veut, vous avez que c'est des Ukrainien des fois qui mourir, ou bien c'est des Ukrainien qui va même au courant. Ça veut dire, c'est dans Facebook, y'a point information, y'a ou pas un numéron paspo pour lui, et, juste pou faire que l'autre application, y'a ouveré. Donc, na parlez de y'a fraude massive nan matière de immigration, ça fait longtemps que ou pa gain niveau fraud sa dans immigration, et, généralement, l'or gain niveau fraud sa a, ou ka gain en pile mon kallé nan prison, ou ka gain en pile mon kallé de van juste pou deportation, d'autant que ou non anè électoral. Maître Julien, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un sponsor qui paye pour approuver ce qui constitue une fraude. Est-ce que ça a dit qu'il y a des gens qui sont sous territoire et qui sont dans cette situation? Et si oui, comment vous pouvez arriver à déterminer les gens ça? Est-ce qu'il y a une enquête que vous prévois faire? Bon, vous avez dit qu'il y a un jeune journaliste aïtienne, il y a quelques mois déjà et il y a fait état de ça parce que vous avez commencé à parler de l'immigration. De l'email, vous avez parlé de ça, il y a un article qui a parlé de ça, mais il y a un article qui a dit qu'il y a un service immigration, il y a un monde qui a rentré. Ce pays, que sponsor, te paye de moun et y a pas dit dout bagay, mais nous connaissez de moun qui a travaillé dans l'immigration pour que y a fait moun y a approuvé. Maintenant, si l'immigration officiel, il y a dit ça, ça veut dire que vous commencez à identifier certains moun qui a participé dans la fraude. Donc, à partir de mouns que vous identifiez, sponsor avec l'immigration officiel qui a travaillé, qui a impliqué dans ça, moun sa yo pa l'fè fasse à tribunal fédéral, maintenant moun ki te voyaje nan bagay kon sa, depuis y a arrivé à faire lien entre y a esquim sa, j'en le dis le bon yusite la. Y a arrive konen ke yo wè moun ki te voyaje nan kondisyon sa, moun sa yo yo même, y a pas l'voye devant un juge immigration avec accusation de fraude à ce moment là pour que juge là et déporté yo. Est-ce que moun ki ge autorizasyon koun y a qui pou ko voyaje pap kafe sa? Mou, si m ta un aïti jo di a la, m vle patipe nan program sa, j'ai l'autorisation de voyager pour l'avion de demain matin. Je pense que j'en connais plus d'autres qui ont annulé tout le monde dans certaines familles qui sont appliquées, mais j'en connais tous qui sont appliquées pour 6 mois, j'ai annulé l'autorisation de voyager 5. Dans le sens de ça, j'ai pensé que j'ai annulé la majorité par l'autorisation de voyager qui est de l'appliquée. Maintenant, j'ai l'autorisation de voyager pour l'avion de monter dans le premier avion si on est intéressé dans le programme, je pense que c'est ça, parce que j'ai déjà senti que c'est là où on va aller. Autre point dans ce journal, le ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Maître Carlos Yaukul, a fait le point sur l'avancement de l'état d'urgence sécuritaire instauré dans les 14 communes du département de l'Ouest et de l'Aoutibonite lors d'une visite de courtoisie hier à Vision 2000. En plus d'un manque criant de matériel, nos forces de sécurité nationale ont besoin un peu plus de temps pour mieux concerter les actions afin d'arriver à des résultats concrets et définitifs contre le grand banditisme, a déclaré le titulaire du MGSP qui se dit conscient de la complexité du problème de l'insécurité. Le garde des Sceaux de la République annonce également l'acquisition des moyens à décroître. La police nationale et la FADH ont vu d'être mieux équipés pour contrecarrer les bandits armés. Écoutez les déclarations de Maître Carlos parce qu'il n'y a aucun micro de l'éroncère civile. L'état d'urgence là, c'est un outil que la loi permet qu'il y a un exécutif utilisé leur ou non situation tant qu'où ça n'arrive aujourd'hui à la une situation de catastrophe. Catastrophe là, les gens n'ont pas une catastrophe naturelle, mais les gens n'ont pas une catastrophe aussi sécuritaire et c'est dans ça que nous y a aujourd'hui à la. Donc, l'or qui fait la donne, eh bien, la constitution d'abord les permet que le pouvoir exécutif là doit-il de moyens surtout pour l'intervenue dans un délai record. Ça, nous même nous fait de manière concrète au niveau du ministère de la justice sous question l'état d'urgence sécuritaire là. Gényez certainement des réquisitions qui faites concernant moyens payent la police, l'armée pour remplir les missions dans un moment ça là. Nous gényez d'autres initiatives que nous prenons et les gens même nous sont fait établir là gényez un circulaire qui établir mission yon cellule d'anti-gans qui crée. Cellule ça, ça lié exactement. C'est fait que justice là lié entre non dynamique de réponse à problème yon. ou parlez de action concrète le ministère de la justice a fait en côté qu'on parle de réquisition de moyens et nous t'appelons le président du conseil présidentiel en transition et de l'abri de l'enfance et de reconnaître que yon yon manque de moyens pour le PNH avec la force de l'Aïtia mener action pour l'abri de 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 l'abri est-ce que mais face à rare et à manque de moyens l'État a paré indiférent l'État a dégagé des moyens locaux le palo de réquisition et des véhicules qui a la disposition des forces de l'ordre les véhicules ce n'est pas que vous est disponible l'État du jençant permet que le gouvernement rende disponible nous avons problème de moyens certes mais le gouvernement n'est pas arrêté attend que moyens sorti de l'autre côté si les forces de sécurité nationale même avant que les forces de sécurité nationale partent à pied d'oeuvre nous n'ont pas d'apprécié dans l'âge à l'âge dans le niveau que problème est arrivé aujourd'hui il faut tirer le son de passer pour que nous ne commettre les mêmes erreurs ça le dit nous prenons un petit peu plus de temps pour que les actions soient des actions totalement complètement réussies les plus méfiantes alors le pou bal confiance la faut ou mieux planifiez donc c'est dans ça le grand moyen certes mais faut gagner de meilleure planification pour que les victoires soient totalement assurées mais na précise l'immensité problème nan fait réponse la et à ce moment là on compren très très bien l'impatience de la population yon impatience qui plus que légitime parce que nous pas tabit tu nan bagay ça il faut le fini réagissant sur l'annonce de la trêve du mouvement de grève des magistrats debout dans les juridictions concernées par l'état d'urgence sécuritaire le ministre de la justice et de la sécurité publique maître carlo c'est occulte lancent un appel au concerné afin de respecter le communiqué du mjsp leur demandant de mettre un terme à leur mouvement de grève écoutez la déclaration de maître carlo c'est ouke la nouveau au micro de le car civil de de moun certain moun a kritike paske kritik la se li mèm ki si gro bagal apou yon fè yon fè yon koné yon an stratéji mè sè bandiyo tou yon yon kon viktim yon pa kite kor a la polis fè kontrol kon yon statisik pou son demombre man yon pa kapab remette en kestyon le deklarasyon du leje paske pagon kantite zam ki proporsyonel par apou o chif avance il yon toujou yon repons a sè la ou moun gen ou a tombe zam ke li an posession nan e bien yon pa kito joni paske lop koi kipye yo kapab poun yon ale avèl yon koné dan bien de ka yon de bandi ki tombe ou pap men joni kola paske yo pon kola pou ale a la velle men joni a ki sa ki gine bote kritike un chif ke la polis bay e gade ki e fort ke fros de lop ap fe pou amene la pa se pa le nong de person de bandi tombe ki yon de bote nan ki sak ap fè pou la pa retou se sa ki epote genye e kolektif ma is a debou yon koma dh ki reagi kote yon di yon de komunike ya men yon trev trev yon prean yon trev la juska 19 août ki se da denye arrete pou met e et 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 yon di ke men se nan juridiksyon ki koncerné par et 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 yon sa nan kovla ton syndika ki prononsel moi je ne ve pa polimike avek o syndika kom autorite mongenye pou mfe sa la loa pou mwen pou mfe pa pantre nan polimike avek le grevis la loa ronkone a tout professionnel yo kapab reuniyo en syndika il yon syndika de magistrat debou ki e formé la loa dil to men koma pou l aji men tex la ki di ke magistrat yon kapab reuniyo pou yon fer revendikasyon yon pas se men tex la di tou yon pa gyan dro bloke le kou de la justice eh bien syndika gyan yon pou aprecie pou kone nan comportement kile la bloke le kou de la justice kile pa bloke le kou de la justice c'est a sa que je mantien on a fait un appel on a donné un avertissement alors kit a syndika liso yon kon exactement ki kote yon vle yv me moi kom autorité nan minister de la justice la nou tiens a ce que la justice reprena le fonction ne son dernier appel ma ferme question de bloke le kou de la justice la mou mande c'est pour finil je fais encore un autre appel fait à cette histoire de bloquer le coup de la justice le discours du président du conseil présidentiel de transition à la tribune de la caricom mardi dernier n'est pas du tout cadré à la réalité du pays selon le porte-parole du parti vive haïti ronnie timothée qui parle d'incohérence il s'en est pris par ailleurs au directeur général Aïd la PNH pour son bilan présenté sur le 15 premiers jours de l'état d'urgence à sécurité à Wony Timothée avec Michel Xavier tout Mb 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501